et c'est tiré en force rebond qui n'est pas dangereux pour Goulet il a marqué un but similaire au premier match ici finalement on va sur le côté avec Thomas Cyr pour le pied gauche le centre premier poteau et Goulet longue touche Bertaccini pour Pianelli la reprise de volet Maxime Boucher elle a un rabi on redonne à Boucher c'est un 4 contre 4 Boucher pour la passe pour la mi et le gardien Antoine Goulet on essaye de trouver et ici Maxime Boucher tout seul face au gardien attention Antoine Goulet qui intervient c'est l'arbitre qui va tirer ce ballon c'est bien tiré deuxième poteau c'est un peu trop long on a été avertis du côté de Sherbrooke est-ce qu'on va réussir à et encore sur Pianelli qui peut frapper non Pabey qui fait danser tout le monde le ballon en profondeur et Maxime Boucher et le but de Maxime Boucher qui vient encore une fois d'une longue touche du côté de Bertaccini la poitrine le Pianelli ça se bataille le ballon dans les pieds de Pabey qui nous fait un petit ballon en profondeur Boucher qui tente une première fois de mettre le but ça marche pas ça passe au-dessus du défenseur et il finit du pied gauche est-ce que c'est belote re-belote le ballon écore dans la surface on arrive à une frappe évidemment l'arbitre en chef et attention ici avec Pianelli ça parait anodin mais peut-être que la cheville aurait tourné soit il tire par-dessus le mur soit il attire fort côté ouvert c'est tiré c'est dévié mais bonne lecture de Mathieu on espère pour lui que ça va rester à zéro ce soir pour les buts encaissés et Vincent Lamy ici Vincent Lamy qui rentre attention à la frappe de Vincent la frappe et aïe 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 ça passe proche ça rase le montant droit de Goulet Malik Rereb et attention ce ballon dans le boxe oui intervention de monsieur l'arbitre il est sur la phase de retour sur la réadaptation il devrait pouvoir revenir dans les prochaines semaines en tout cas on espère attention ici est-ce que c'est un but ? est-ce que c'est un but ? non toujours pas oh la la quel arrêt il fait un arrêt exceptionnel il la sort il la touche il l'enlève sur la barre mais c'était une frappe tentée comme ça a failli y faire corner envoyé au deuxième poteau une faute une faute de main de Sherbrooke qui s'appuie sur un de nos joueurs c'est ça mais il faut faire attention à ces ballons là ballon perdu par Bay oh Alessandro attention Nabylie la frappe et finalement Mathieu Lacharité très très serein Max temporise il attend du soutien il retrouve Sam Sam pour Vincent oh la frappe qui s'envole et attention ici le coup franc Juno à la patte un long ballon deuxième poteau et de seul il faut faire attention à ces ballons là Juno à la baguette c'est bien tiré attention il faut faire attention au marquage du côté de Trois-Rivières beaucoup de mouvement dans la surface Alessandro l'emballant ça arrive au point de pénalty et la frappe d'Artaillou retour la frappe d'Artaillou oh oui Boucher et quel but de Boucher et encore une fois le ballon qui part d'une touche d'Alessandro c'est incroyable c'est un trademark aïe 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 c'est une marque de fabrique ce soir Maxime Boucher deuxième doublé en deux matchs et oui Maxime on vous l'avait dit en première mi-temps le retour de Maxime Boucher va faire du bien à l'attaque des Patriotes ça va combiner assez bien on a des bons métronomes au milieu aussi Olivier Gelina qui peut jouer devant la défense aussi attention ici la frappe oh la 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 ça a été raté on touche la marque de fabrique des Patriotes sur ce match ballon lent aïe Febeille qui était Boivin qui va sur le côté oui Aïe Aïe qui crochète crochète et faute hein on le présente plus Artaillou Artaillou ballon c'est bien tapé et ça passe à côté et ça frôle le poteau gauche c'est Alessandro Bertaccini qui était proche qui va centrer le ballon bien envoyé dans le boxe et Pianelli qui était pas loin Pianelli qui tape ça loin et long Hugo qui va mettre un pressing sur la défense il va essayer de récupérer quelque chose il récupère le ballon attention il est tout seul il va rentrer et oui c'est le but de Hugo Seyer alors Hugo qui a été chercher ce but il a été au contact sur le côté gauche il l'a pas volé il est rentré dans la surface et il a mis le ballon sous les jambes du gardien il a glissé et voilà M. Reda Fasazi qui met fin à ce match 4-0 en faveur des Patriotes ça va faire du bien ça Pierre dans le vestiaire exactement ça va faire du bien de marquer autant de buts et dans un second temps de ne pas en encaisser c'est sûr que ces matchs là sont faits aussi des fois pour engranger de la confiance avant les prochaines échéances on sait qu'il va y avoir des gros matchs à discuter des matchs importants surtout à l'extérieur parce que les Patriotes vont se retrouver deux fois à l'extérieur la semaine prochaine donc un bon dernier match à domicile avant la réception de Laval le dernier match à domicile contre Laval c'est toujours important bon Mathieu je suis vraiment content de t'avoir l'entrevue ça veut dire que tu as fait un bon match première titularisation au niveau universitaire comment tu te sentais avant le match ? un peu fébril je ne dirais pas stressé mais fébril parce que c'est quand même une première je savais ce que j'avais à faire je gardais les choses simples puis ça a bien tourné au final on a vu un Mathieu avec beaucoup le ballon au pied en première période puis aussi en deuxième on se disait que c'était difficile pour un gardien de rester concentré tout le long comment tu as vécu ça toi ? c'est vrai que c'est difficile surtout parce qu'il y a des moments où ils sont venus pressés plus haut puis ça on le savait on était préparé mais écoute l'important comme tu as dit c'est de rester concentré je pense qu'on l'a bien fait puis c'est pas juste moi c'est la ligne de défense en l'air aussi on est content là-dessus on a vu deux arrêts spectaculaires que tu nous as faits peux-tu nous en dire plus ? je ne sais pas s'il y avait le mémo de me lober mais écoute je suis prêt à tout, je suis sous ma ligne j'ai juste réussi à y toucher assez au final le score reste à 0 et on est content là-dessus comment ça s'est passé à la mi-temps ? Chani on mène 2-0 contre Sherbrooke ça a été quoi les mots de l'entraîneur ? on savait qu'on jouait bien, on aimait ce qu'on faisait mais on savait que la deuxième était difficile qui avait probablement amené une chercher plus haut le troisième but était important pour le planter puis je pense à leur corps sur leurs jambes puis on a bien géré ça jusqu'à la fin comment tu vois la deuxième partie de saison et puis commencer avec une victoire aussi importante ? ça fait du bien mais il n'y en aurait pas de facile il faut arriver à concentrer à tous les matchs que ce soit des équipes plus haut ou plus beaux classements il y en aurait jamais de facile on va faire ce qu'on a à faire et on va essayer de gagner 3 points à chaque fois Concordia, McGill, comment tu vois ça ? déplacement à Montréal jamais facile il va falloir être préparé, il va falloir être prêt juste sur la route parce qu'on l'a fait juste deux fois dans la première partie de saison mais écoute on va sortir fort je suis confiant puis on va aller chercher 3 points merci Mathieu, merci bonne soirée